Salut bande de nains de jardin, toi ta gueule, je t'éclate toi, ok ? Assieds-toi, ferme ta mouille. Je suis votre nouveau prof d'histoire de France. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est l'histoire de France ? Alors l'histoire de France c'est toutes les histoires qui se sont passées essentiellement en France. Voilà, alors aujourd'hui nous allons étudier, toi ta gueule autrement, je t'éclate, assieds-toi, petit bâtard. Nous allons étudier cette photo de l'époque, c'est la marave d'Austerlitz, la bataille d'Austerlitz. Non pas la station de métro, qu'est-ce que tu me racontes, pas là-bas, ni la place, c'était à Austerlitz, là-bas, vers l'Espagne. Alors ça s'est passé, c'est important de le savoir, à noter la date, il n'y a pas si longtemps que ça, donc 2 décembre, c'est à l'époque de vos grands-pères tout ça. Celui qui commandait, donc, qui a géré l'embrouille, tu vois, il y en a qui le connaissent certainement, Napoléon. On l'appelait Napoléon et son nom de famille c'était Monaparte. Il faut savoir que, bon, c'était une bataille que c'était, putain, c'était chaud. Il s'émarrave contre les Austro-Russes. C'est où l'Austro-Russie ? Je n'en sais pas, tu m'embrouilles, tu demandes à ton prof de géo, l'autre bâtard, là, je suis prof d'histoire de France. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, hein, c'est que, bon, au final, bon, ben, c'est Monaparte qui a gagné, hein, 5-0, je crois, ou 6, je sais pas, à deuxième mi-temps, enfin, je sais pas. Enfin, il a bouillé un peu Poutine, mais comme il faut, tu vois, il a, voilà, vous regardez, du coup, la photo, hein, et vous pouvez voir que, putain, c'était chaud, quoi, tu vois, c'était violent, quand ils mettaient, ils mettaient la mayonnaise au bout du, 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 du fusil, là, tu vois, hein, ouais, ils se marravaient avec de la mayonnaise, mais c'est, tu sais, à l'époque, ils étaient un peu, je t'arbeais, les, 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 là, attendez-moi, les, les nains de jardin, là, ouais, monsieur le directeur, vous voulez me voir, tout de suite, là, dans votre bureau ? Tiens, euh, tiens, tu viens au tableau, là, tu, tu, tu surveilles pendant que, hein, tu défonces la gueule, s'il y en a un qui parle, hein, je suis par l'autre bâtard de directeur, là. Je voudrais saluer la mémoire, mais aussi rendre hommage à l'homme.